La musique est entraînante, il y aurait du public, j'aurais demandé d'applaudir et moi-même j'étais tenté de le faire. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver ce soir. C'est la deuxième de la quotidienne sur NCN, cette toute nouvelle émission que la chaîne normande, votre chaîne de proximité, vous propose à partir de dorénavant, la première était hier, tous les soirs. Vous nous retrouvez de 18h15 à 19h15 et si vous ne pouvez pas être à cet horaire devant l'écran, vous zappez à partir de 20h, vous nous retrouvez en très léger différé, en rediffusion pour ne rien rater de ce qui se passe chaque jour en Seine-Maritime et dans l'heure dans toute la Haute-Normandie. On se retrouve avec toute l'équipe, c'est un plaisir parce que cette émission c'est un collectif. Félix Bollez, le rédacteur en chef de la chaîne, je n'ai pas dit Régis ce soir, bien joué. Sinon je me serais fait tuer. À côté de vous, Félix, on a Pierre-Maël Delaubert. Alors Pierre-Maël Delaubert, c'est génial parce que ça roulait très très mal. J'ai failli d'ailleurs pas être à l'heure, Félix. Et vous arrivez just in time, juste à temps, parce que vous étiez en reportage sur un sujet champignon qu'on verra demain. On reçoit d'ailleurs demain aussi, à propos de vos champignons, Pierre-Maël, un chef de haute réputation de la région. Vous verrez un peu de suspense jusqu'à demain. À ma gauche, il y a Jérémy Marie. Alors lui, soit il est fantastique, c'est au choix, soit il est complètement fou. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Félix, le sommaire. Le sommaire, vous l'avez dit, c'est Jérémy Marie qui a fait le tour du monde en autostop en cinq ans et demi, qui nous donne le plaisir d'être ici ce soir. On restera dans les voyages avec les créateurs de Pacata, un site internet. C'est quoi ça ? Un site internet, je vais vous le dire, qui est créé en Normandie, qui propose aux étudiants d'organiser leur séjour à l'étranger. Vous allez voir, ça les aide à de nombreux égards. Et on va découvrir un nouveau visage sur la chaîne normande. C'est Rebecca Armstrong de la radio HDR, qui nous proposera une toute nouvelle chronique intitulée « Autrement dit ». Et enfin, nous recevrons le très célèbre historien Jacques Tanguy. Oui, Jacques Tanguy, qui nous fera un focus sur un très bel édifice religieux de la ville de Rouen, un vrai patrimoine, qui a été remis au goût du jour à travers une restauration. Je veux parler de l'église Saint-Maclou. Jacques Tanguy, vous le connaissez certainement. C'est lui qui a écrit plusieurs éditions de cette grande série itinéraire d'un Rouenais. Il sera avec nous en troisième partie d'émission. Vous voyez, en fait, hier, c'était un voyage, voyage dans le sport, voyage dans la musique. Aujourd'hui, Félix vous l'a dit, c'est un voyage au travers du monde. Et puis, un voyage dans le temps aussi, avec justement ce sujet en fin d'émission sur l'église Saint-Maclou. Félix, je vous rends la parole, peut-être, pour commencer avec notre invité, ce fameux Jérémy Marie, dont alors il va falloir qu'on comprenne, pourquoi il est allé de 2007 à 2013, dans, je crois, 71 pays du monde. Comme disaient les déchiens sur Canal en 84, mais quelles sont tes motivations ? Félix, c'est à vous. Allez-y, Sylvain, mais très simplement, vous aviez quel âge déjà ? Je suis parti à 23 ans, donc je sortais de l'adolescence. Et je suis revenu à 29 ans, donc ça m'a pris 5 ans et demi, 5 ans, 5 mois, 5 jours, exactement, pour faire le tour du monde, donc en autostop. D'accord, alors le tour du monde, ça a fait rêver beaucoup de gens, mais pourquoi le faire en autostop ? C'était pour des raisons économiques à la base, ou c'était vraiment le challenge, l'opportunité de faire des rencontres ? Un petit peu les deux, c'est vrai que je sors de l'adolescence, je le disais, donc je suis aussi un peu comme un étudiant, donc à ce moment-là, je n'ai pas... Vous avez quel âge en 2007 ? 23 ans. D'accord. Je suis parti à 23 ans, je n'étais pas riche, quoi. Donc c'est vrai que c'était une des raisons. La deuxième raison, c'est que c'est aussi une manière sociale de voyager, l'autostop. Je peux rencontrer les locaux à chaque fois, de tous les endroits où je me rends. Donc je vais par exemple de Rouen à Pont-au-de-Mer, je vais rencontrer sur l'attalement un local, pas un ukrainien ou quoi que ça peut arriver. Donc quand j'ai voyagé autour du monde, je voulais rencontrer les habitants de Colombie, de Chine, du Cambodge, et à chaque fois, un autostop, c'était la manière la plus facile de me déplacer. Le parcours, vous êtes parti d'où ? Vous êtes arrivé où ? Vous êtes passé par où ? Donc je suis parti de Caen, en fait, de Normandie, bien que je sois rouennais. Donc j'ai traversé toute l'Europe en direction de la Turquie. Ensuite, je suis descendu en Afrique. Donc j'ai commencé l'Afrique de l'Égypte, j'ai tout traversé jusqu'en Afrique du Sud. Après, j'ai pris un bateau, toujours en stop, pour traverser l'Atlantique jusqu'à Panama. De Panama, je suis remonté vers l'Amérique du Nord, jusqu'en Alaska. Je suis redescendu vers l'Amérique centrale, et ensuite l'Amérique du Sud, tout en bas, jusqu'en Patagonie, en Argentine. Je suis remonté en Amérique centrale. Là, j'ai pris un autre bateau, toujours en autostop, pour traverser le Pacifique jusqu'en Nouvelle-Zélande. De la Nouvelle-Zélande, en cargo stop, pour aller en Australie. L'Australie jusqu'en Asie, en avion stop. Et l'Asie jusqu'en Europe, toujours en stop. Ah ouais, c'est marrant, ça. Vous faites pas que de l'autostop, vous faites aussi de l'avion stop. De l'avion stop. Alors comment on fait ? On se met au bord du tarmac, au bord de la piste, et puis l'avion s'arrête et baisse la passerelle ? Ça aurait été dangereux. Mais en fait, c'est vrai que l'avion stop n'est possible que parce qu'on a des moyens plutôt modernes aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet. J'ai contacté des centaines de personnes, en passant du PDG jusqu'au secrétaire de toutes les compagnies d'avion qui partaient, qui avaient un vol de l'Australie jusqu'en Asie du Sud-Est. Et donc je suis tombé sur le PDG un jour, de AirAsia, qui m'a offert un vol gratuit. — Génial. C'est ça aussi la magie des rencontres quand on utilise les moyens de transport qui sont les vôtres. Pierre-Maël, alors je le disais, vous arrivez juste sur le plateau. Et alors vous, vous avez eu la chance, à partir du moment où notre ami est revenu de son voyage en mars, vous lui avez consacré un reportage et vous avez été l'un des premiers à être à son contact. Qu'est-ce qui vous a étonné ? Comment vous avez vécu ça ? — Ce qui est surprenant, en effet, c'est de partir seul, avec un budget donné, comme ça, faire le tour du monde en stop. Vous êtes monté dans 1 752 véhicules en tout. Quelles sont les belles histoires que vous avez pu rencontrer en chemin ? — C'est vrai que 1 752 véhicules, je voudrais aussi dire que 1 752 véhicules, je n'ai eu aucun problème. Enfin je ne suis jamais fait attaquer ou je n'ai pas été victime de violences en faisant de l'eau sans stop. — Ceux qui nous regardent, ils se disent « Mais il y a le problème de la sécurité, il est criant. On peut tomber sur des fêlés un peu partout dans le monde. » Et vous ? Non, ça a été safe d'un bout à l'autre. — J'ai eu de la chance, peut-être. Mais c'est vrai que ce n'est pas nécessairement en autostop qu'on peut avoir des problèmes. Dans la vie normale, on pourrait se faire agresser dans la rue sans forcément faire de l'autostop. — Et aucun problème dans ces 71 pays ? — Je n'ai pas eu de problème en faisant du stop. J'ai eu plutôt des belles rencontres. Par exemple, des personnes qui m'ont... Aux États-Unis, je suis tombé sur quelqu'un qui me cherchait dans la rue parce qu'il avait entendu que je faisais le tour du monde en autostop. Il pleuvait. C'était le jour de congé de cette personne-là. Et donc elle a cherché dans son village pendant 30 minutes avant de me trouver pour me faire faire un aller-retour de... Enfin, pour lui, c'était un aller-retour de 400 km. Donc il m'a déposé à 200 km plus loin. Donc ça, ça fait partie des bonnes personnes. La question de l'autre qui était... — Écoutez, les questions, moi, je vous propose qu'on continue parce que c'est très, très intéressant. On va faire une petite pause parce que votre voyage, il est complètement ébouriffant. On se retrouve tous sur le plateau tout de suite. On vous propose une petite respiration. C'est un jour en Seine-Maritime. C'est une très belle série que vous êtes nombreux à aimer. Et l'épisode de ce soir est relatif au schéma départemental de l'autonomie. Regardez. Le département a en charge la mise en oeuvre des politiques de solidarité. Notre objectif, c'est que chacune et chacun, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, puissent bien vivre et que collectivement, nous puissions bien vivre ensemble. Que ce soit des personnes vieillissantes, devenant plus ou moins dépendantes ou des personnes en situation de handicap. Deux schémas existaient antérieurement. Bienveillir en Seine-Maritime et bien vivre son handicap. Ce nouveau schéma s'est traduit par d'abord la volonté de passer du quantitatif au qualitatif et donc d'améliorer les conditions d'accueil dans les établissements spécialisés. Nous allons ainsi lancer avec l'État la réhabilitation et restructuration de près de 700 places en établissement pour personnes âgées dans la région du Havre, de près de 300 autres dans la région de Dieppe et d'un certain nombre d'autres partout en Seine-Maritime. Nous souhaitons aussi qu'il y ait un habitat adapté, que ce soit dans le logement classique, que ce soit des établissements intermédiaires qui confèrent à chacune et chacun sa liberté ou que ce soit dans des établissements plus médicalisés. Enfin, nous souhaitons que celles et ceux qui sont en fragilité, qui perdent leur autonomie, puissent conserver leur pleine et entière citoyenneté. Ça veut dire qu'ils puissent se déplacer. Il faut donc rendre les transports accessibles, qu'ils puissent accéder à la culture, aux loisirs, au sport. Bref, il y a toute une série de dispositions à prendre pour qu'on reste citoyen à part entière toute sa vie. C'était un jour en Seine-Maritime, cette rubrique départementale, que nous retrouverons très régulièrement sur des sujets très variés dans la quotidienne sur LCN. Vous êtes bien sur LCN. On est avec Jérémy Marie, avec Félix Bollez, avec Pierre-Maël Delober. C'est à vous, Pierre-Maël. Oui, donc Jérémy, quand on en stoppe, on se promène souvent tout seul. Tu as pris des vidéos, des photos tout au long de ton voyage. Et on a justement une vidéo où on te voit dans le désert, un peu perdu, où les choses n'ont pas l'air vraiment très très simples pour toi. Est-ce qu'on peut regarder cette vidéo ? J'ai marché hier, à partir du kilomètre 27, où j'étais supposé arriver dans le village. J'ai marché jusqu'au kilomètre 38, et je ne vois toujours pas le village. Donc j'ai dû encore une fois dormir dehors. Et avec le froid qu'il fait, j'ai fait un feu. Avec les seules plantes qu'on peut trouver dans le désert, c'est des plantes très sèches, qui brûlent très rapidement, et donc il faut les changer toutes les 15 minutes. Donc je n'ai pas beaucoup dormi, mais au moins, je n'ai pas succombé à la température. Alors déjà, est-ce que tu t'en es sorti ? Visiblement oui, mais est-ce que cette situation s'est reproduite souvent ? Est-ce que ça t'est souvent arrivé, ce genre de déconvient ? C'est vrai qu'on fait de l'autostop dans des roues qu'on ne connaît pas à la base. Il peut arriver qu'on se perde, qu'on s'éloigne un petit peu de la route et des chemins empruntés. Là, c'était en Bolivie, par exemple. Donc je me suis perdu un peu dans le désert. J'ai eu peur, parce que je ne savais pas où était la route, je ne savais pas où étaient les véhicules, je ne savais pas où étaient les gens, tout simplement. Donc oui, il m'arrivait des problèmes. C'est un peu les dangers du stop, les dangers du voyage en général, de ne pas connaître les endroits où on va. En même temps, tu n'as pas l'air plus paniqué que ça ? Non, mais c'est vrai qu'une fois sur la route, j'essaie de trouver des solutions aux problèmes. Je ne pense pas aux conséquences vraiment sur le moment. J'essaie de trouver la solution directement. Donc là, j'étais plutôt en train de penser comment je vais faire demain, qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais boire. Mais je ne pensais pas à... Si je ne vais pas manger, je vais mourir à ce qui est possible. Si je ne trouve personne, si je n'ai pas de boisson, il n'y a rien. Oui, je ne pensais pas à moi. Dans d'autres situations aussi, où on pourrait considérer que tu te mettes en danger, tu m'expliquais tout à l'heure ne pas compter sur les ambassades pour faire ton voyage. Tu considérais qu'elle te ralentissait plus qu'elle ne t'aidait. Tu as traversé le Soudan, tu as traversé la Syrie, juste avant que la situation internationale ne se complique. Est-ce que tu as pu voir à travers ce voyage en stop des signes avant-coureurs de la situation géopolitique de cette région ? C'est vrai que quand on voyage comme ça, surtout par la Terre, on est obligé de faire attention aux situations géopolitiques du moment. Donc j'ai dû changer mon itinéraire plusieurs fois pendant le voyage. C'était le cas en Syrie, c'était le cas au Soudan. J'ai pu y aller avant les révolutions du printemps arabe, par exemple. C'était intéressant aussi à voir comment était la situation depuis à ce moment-là. Je voyais aussi qu'il y avait des signes avant-coureurs, je voyais que la dictature était bien en place, que les portraits de Bachir el-Assad, le dictateur syrien, étaient un peu partout, qu'il m'était impossible de parler de la situation actuelle avec des locaux dans des lieux publics. Ça aurait pu les mettre en danger, eux, et moi aussi. Après les ambassades, c'est vrai que quand on voyage en stop, aux yeux d'une ambassade et du gouvernement, c'est se mettre en danger. Donc ils ne m'auraient pas conseillé de traverser des pays comme ça, des dictatures en auto-stop, ce n'est pas des gestes qu'ils m'ont conseillé. Donc évidemment, je n'allais pas aller voir les ambassades en leur disant que j'allais me rendre dans des endroits a priori dangereux pour aller faire de l'auto-stop et en aucun cas de l'aide de, possiblement, des personnes moins intentionnées, à leurs yeux. Donc c'est vrai. J'ai une petite question, Jérémy Marie. Est-ce que vous êtes mûr pour faire Pékin Express ? Pékin Express ? C'est cette émission sur une autre chaîne où il faut être très très fort pour arrêter des véhicules et pour monter dedans pour gagner la course parce que vous devez être imbattable. Oui, ça dépend en fait. Parce que moi, j'ai pris mon temps, eux, essayer d'aller au plus vite vu que c'est une course. Moi, ça n'a pas pris 5 ans et demi pour faire le tour du monde. Eux, ils doivent aller d'un endroit à un autre en quelques heures. Enfin, vous auriez des avantages quand même. Peut-être pour communiquer. Juste une deuxième question. Est-ce qu'il est vrai que partout dans le monde, le mot Normandie est très connu ? C'est connu historiquement et surtout après la Seconde Guerre mondiale. On connaît la Normandie pour les plages. Vous l'avez pas quand même. Vous l'avez constaté vous-même. Je l'ai constaté, oui. Pierre-Noël ? Tu as écrit un livre. Tu peux nous en parler un petit peu du livre qui a été écrit ? Oui. Le livre, je le montre à la caméra, face caméra. C'est son très beau bouquin « Mon tour du monde en 1980 jours » pour tout savoir sur cette épopée fantastique. Oui, ce livre-là, en fait, je l'ai écrit vraiment sur la route puisque c'est un livre qui a été écrit à partir de mes journaux qui étaient écrits entre les véhicules ou à la fin de chaque journée d'autostop. Donc je me suis retrouvé avec plusieurs cahiers carnet de bord, écrits à la main, qui ont été retapés sur l'ordinateur. Frédéric Vell m'a aussi aidé pour couper le texte et pour que ça prenne un format lisible pour tout le monde. Donc voilà, ça explique mon tour du monde en autostop, mes rencontres, mes pensées. Donc vous êtes un petit peu dans ma tête à ce moment-là, quand vous lisez le livre. Est-ce que tu as un autre voyage de prévu ? Je crois que tu as fait une heureuse rencontre durant ton périple. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai rencontré ma copine indonésienne à Bali, en Indonésie. Donc c'était pendant la dernière année du voyage. Et donc maintenant, l'idée, c'est de vivre avec elle et de se retrouver dans un pays. On peut vivre ensemble. Après, c'est des problèmes de visa qui ne sont pas forcément faciles. Mais oui, j'ai trouvé l'amour sur la route. C'est une formidable conclusion. Merci Pierre-Maël d'être arrivé sur le plateau d'Arache-Pied. Et puis, merci beaucoup Jérémy-Marie. Et moi, j'ai un petit message qu'on m'a envoyé que je passe à l'antenne. Nous interdisons à tous les enfants du personnel de la chaîne de se lancer dans ce genre de trip. Voilà, on laisse Jérémy-Marie repartir seul. Voilà, c'est la pub, quelques pages de publicité. Et puis, on retrouve tout de suite après dans la quotidienne sur LCN Félix Bolles pour le point de l'actu. Restez bien avec nous.